Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va super bien manger. On va dévaliser toute la nouvelle carte de Quik. Quik ont sorti des sandwichs incroyables et reilles. Donc là, je vais commander, vous allez voir dans le restaurant et Miriam va nous rejoindre juste après. Est-ce que d'abord, tu sais c'est quoi la rep de ce sandwich ? Eric et Ramzy. Mais non, Eric c'est le chauve, donc du coup c'est ça. Et Ramzy c'est le mec barbu, donc du coup c'est le burger à gauche. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ah ok, mais on s'en fout, on veut juste manger. Donc c'est parti, on va voir justement, il est directement en page d'accueil. Par contre, je suis impatient de savoir c'est quoi le prix. J'espère que c'est moins de 15 euros. Moi je pense que c'est 7,95. Tu penses qu'on va manger à emporter parce que Miriam arrive à nous regarder. On a directement nouveauté, on a burger de bœuf et burger de poulet. Moi je te réconseille de prendre les deux. Ouais, on va prendre les deux. On va commencer par bœuf, on va prendre le XL. Ouais, j'avais raison, 7,80 euros, j'avais raison. C'est que le cul le sandwich. Il a 11 euros le XL. En vrai les gars, ça les renta ou t'en as un à 10 euros. Mais c'est quoi la différence entre les deux ? En gros, moi je prends celui-là, c'est pas allé. Je prends celui-là, vas-y. On prend des frites rustiques. Rustiques c'est la base. En sauce, on prend mayo, confirmé. En boisson, Miriam, elle veut quoi en boisson ? Elle est le Ice Cheese je pense. Non, tu sais quoi, je vais prendre d'une bouteille d'écrivain parce qu'à chaque fois qu'on roule dans la voiture, tout se renverse. Donc je vais prendre de l'eau, en vrai on s'en fout de la boisson. Maintenant on va voir le poulet. T'as déjà pris le poulet, non ? Non, j'ai pris au bœuf. T'es sûr ? Ouais, ouais, j'ai pris au bœuf. C'est le même prix, 10 euros. On prend aussi des rustiques. 21 euros pour deux burgers. En vrai, on va voir s'ils sont gros ou pas. On a ça qui vient de sortir, des donuts au fromage. Donc nous ce qu'on va faire, les crées, c'est qu'on va prendre une box avec tout dedans. Oh, toutes les sauces. Attends, il y a quoi ? Il y a curry mango, tartare, ketchup. En vrai, moi je pense que c'est au tartare, non ? C'est dégueulasse, c'est pas curry mango. Vas-y. Bien sûr. Et un petit dernier truc, on n'est pas venu pour rien. On a plein de burgers, on va en sélectionner un qui a l'air incroyable. Alors déjà, pas de truc piquant et au poulet serait incroyable. Donc moi, Yacine, je viens de repérer le suprême bacon de poulet. Il a 8 euros. C'est pas du porc quand même. Seulement le sandwich. Non, non, c'est pas du porc. Ah ouais, regarde, bacon de poulet, il y a marqué. Par contre, 8 euros seulement le sandwich. C'est une dingue quand même. Regardez, il y a qui au croaski. Regardez, on croaski. Coach R.J. Coach, désolé, Coach. Je voulais un petit quick shake. C'est pas sérieux, Coach, désolé. C'est comment, mon gars ? Les gars, c'est du mon travail, les gars. C'est cool. T'as vu ou pas ? T'as vu ou pas ? T'as vu ou pas ? Ouais, de temps en temps, mais là. Non, désolé, Coach, c'est pour Yacine. Non, arrête de mentir. Quoi, tu veux ? Les gens n'ont pas crédible, en vrai. Ça va, mon gars ? Ça va, il va bien la forme. Ouais, tout le chaud. Elle est stylée, la veste, non ? Ouais, elle est lancée. Prêt pour demain ou pas, Coach ? Toujours. On va envoyer demain. Demain, ça va barder. Ça va barder. Le total, ça fait 41 euros pour deux menus, un sandwich et une box. On va voir si c'est rentable. Les gars, c'est bon, le coach, il est parti. Parce qu'on fait genre les sportifs. Mais après, il faut manger. Mais pas, on s'appelait, c'est toi. Moi, je ne mange pas. Regardez la bonne nouvelle. Il y a un Otakos qui va ouvrir prochainement. Ouverture prochainement, Otakos, French Tacos, Boss. Mais comment tu veux faire des régimes ? C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire, là, il y a Quick ici et là, il y a Otakos. On a le sac, les gars. Il est super lourd. Vous allez voir, Myriam, quand elle rentre de l'école avec Yacine, on pète un cap parce qu'elle a ultra... Enfin, je ne sais pas si à la cantine, vous mangez mal. Pourtant, à chaque fois, elle nous dit, je mange des lasagnes, des oeufs. Mais vous allez voir, elle va tout déglinguer, Myriam. Vas-y, on va la retrouver. Autour de Myriam. Check. Bien. C'est toi qui porte son sac ? Moi, j'étais à l'école aussi. Non, je rigole. J'étais là chercher. Ça me prof tout le temps. Elle sort en dernier. Ça me rend ouf. Regardez son sac. Il est trop stylé, Myriam. Direct que t'es assis. Incroyable. Ta journée, c'était comment ta journée ? C'était bien. On a fait sport. On a joué à la balle assise. C'est quoi ça, la balle assise ? En gros, il y a une équipe, il y a des camps. Enfin, il n'y a pas de camp. C'est toute la salle. Et il y a une personne avec une balle et elle doit toucher les autres personnes. Et dès que tu es touché, tu dois t'asseoir. Et vous faites ça dans la classe ? Non, pas dans la classe. On n'a pas eu la même enfance, on n'a pas eu la même école. Mais pas dans la classe, dans une salle. Donc là, Myriam, il y a des nouveaux burgers chez Quick. Et en sache Quick, ils ne m'ont jamais déçu à part une fois. Ils ont sorti des burgers au saumon. Tu te rappelles ou pas ? C'était dégueulasse. C'est un mauvais souvenir. Mais sinon, c'est tout le temps incroyable. Donc, j'ai pris de la bonne grêche et que tu as faim après l'école. On va commencer par les amuse-bouches. On commence par les petits amuse-bouches. On va mettre ça juste par terre. Sors la sauce, sors la sauce mango. Ah ouais, la sauce mango, 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 mango. Il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs nouveaux trucs. Vous n'allez pas reconnaître Myriam. Myriam, quand elle sort de l'école, c'est une bouffe-tout. Alors, je t'explique, Myriam. Là, on a des petits pylons de poulet, des wings. Ça, c'est classique. On a des petits fingers de poulet. C'est classique. Attends, avant que tu finisses, il n'y a pas d'explication. Il se met de l'air. Et là, c'est ça la nouveauté. Des donuts au fromage. Attends, je fais un truc incroyable. Et Quick, vous ne respectez personne. Après, les gaufres... Ceux qui mangent des gaufres au poulet, franchement, je ne vous respecte pas. Des gaufres, c'est avec du Nutella. C'est pas avec du... Regardez, Myriam, comment elle tabasse ça, là. Wow ! Après l'école, elle a la dalle. Vas-y, teste, teste, teste en direct. Alors, c'est comment ? Super bon. Teste avec la sauce mango curry. C'est doux. Franchement, le fromage, il n'est pas trop fort. Ce n'est pas du fromage de chèvre. C'est du fromage émantale. Ça mangeait ? Bah, ouais, je mange. Moi, je suis puni. Et toi, Myriam, tu trouves ça comment ? Attends, je n'ai pas besoin de te poser la question. Goûte, Myriam, les donuts. Ouais, c'est des donuts au fromage. C'est ultra bon, les rails. Ça, là, quand vous allez, je sais que ça coûte un peu cher. C'était 12 euros, tout ça. Ouais, par contre, c'est grave cher. C'est grave cher. What ? Directeur école Myriam, il t'appelle. Wesh, c'est qui ? Vas-y, avant qu'il revienne, tape, 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 tape. Tape ça, tape ça, tape ça. Calme-toi, calme-toi. Ça, c'est validé. C'est validé, vas-y, on passe à la suite. C'est validé à 100%, les gars. Ça, on va le mettre juste à côté pour qu'on graille après. On va pas tout le manger, après, on aura plus de place pour après. Mes petites frites. C'est normal qu'il y a de l'huile et c'est gras. Quand il y a des youtubeurs, oh, c'est gras, mais tu vas au Quick et au McDo. Tu crois que tu vas manger une salade. Il a dit parce que ça allait se renverser. J'avais pas envie de prendre, j'ai pris un San Pellegrino pour moi. Pour moi, attends, et toi, j'ai pas pris de canettes parce que tout le temps ça se renverse. Toi, je t'ai pris une Volvi. Serial. Ah oui, tu m'en as pris deux ? Merci. On commence par celui-là. Ah, je l'ai ouvert à l'envers. Celui-là, c'est la catégorie Chicken. La catégorie Poulet. Un double burger, c'est incroyable. Regardez les fréquences. Attends, regardez le burger. Donc ici, on a, waouh, du fromage. Un double burger en un. Ça a l'air incroyable. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce burger ? Si t'as pas compris, en fait, c'est deux burgers différents. Regarde, ici, on n'a que du fromage et une tomate. Et là, on a de la tomate, de la sauce. En gros, c'est deux burgers différents. Je l'ai décoilé. Ouais, mais c'est pas grave. Vas-y, on va commencer. Moi, je commence par la droite, tu fais à gauche. Bon, on va commencer, le smelé, par la gauche. Abonnez-vous, smelé. Oh, les rails, c'est trop bon. Il y a une sorte de côté beurré. T'as vu comme les smelé burgers ? Proc, non, ça part. Non, non, moi, je pense que Myram, elle devrait croquer dans le même que toi. T'as croqué comme ça, après, vous testez les deux et les deux. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est une masterclass. Du coup, le côté chauve, il claque. Le côté chauve, le pain, tu vois comment il est doux. C'est comme un crâne chauve d'Eric et Ramzi. C'est Eric qui a un crâne chauve. Ouais, c'est Eric. Il n'est pas trop doux. Par contre, à ce qui paraît, le côté gauche, lui, il pique un peu, à ce qui paraît. Vas-y, teste le côté gauche, teste, teste, teste en direct. T'en penses quoi ? Mais ils ont dit, dans la pub, il ne faut pas les séparer. Et toi, Mimi, t'en penses quoi, du coup ? Franchement, celui-là, pour un burger avec rien dedans, il est incroyable. Ils ont dit, par contre, dans la pub, il ne faut pas les séparer en mode. C'est dingue de faire ça. Moi, en fait, j'aime bien, c'est juste la salade. La salade ? Non, ce n'est pas la salade, c'est là, là. T'as vu ? Les sésames. Ouais, les graines de sésame, ça casse tout. Mais je vous promets que le burger, moi, je lui mets un gros 8 sur 10 bien balèze, parce qu'il est super bon. On va se rafraîchir avec un petit peu de rustique dans la sauce mango. Ta sauce, elle est super bonne. Oh, c'est une dinguerie, la sauce de yacine. C'est toi qui m'as conseillé de la prendre. Mais non, c'est au McDo, ça, c'est curry mango, c'est une autre carrément. Mais elle est super bonne. Ça a le goût de la mangue. Ouais, il n'y a pas le goût de la mangue, c'est du bon curry sucré. Pas mal. Là, on attaque le big, le big burger. Attends, tu ne le montres pas. Celui-là, ce n'est pas une nouveauté, mais est-ce qu'il est aussi gros que dans l'affiche ? À lui seul, il coûte 8 euros à lui seul. Il est bizarre un peu. Ouais, attends, il est mal fait. Ça va, en vrai, dans la sauce, ils n'ont pas fait les radins. C'est parti, Myriam, elle va tester Bismillah. Ouais, je suis médecin. Quand elle rentre de l'école, les amis, je ne la reconnais plus. Il y a des crisseux d'oignon. C'est le meilleur burger. Elle l'a coffré ? What ? Elle l'a coffré sur pourret ? À ce point-là ? Il est vraiment exceptionnel. Il y a une sorte de sauce un peu piquante. Et du coup, ça relève bien le goût. Par contre, arrête de le mettre sur le côté. On va partager après la vidéo. Oh, regardez, il y a un de nos burgers encore. Il est bien balèze. Mais retourne le droit, retourne le droit, s'il te plaît. Sinon, ça ne va pas le faire. Encore ? Ouais, c'est au bœuf, cette fois-ci. Mais attends, 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 c'est au poulet. C'est au bœuf. C'est du poulet, ça ? Ouais, je ne sais pas, ça a l'air. Regardez, elle ouvre ça, et regarde ça, elle dit, c'est au poulet. Maintenant, c'est au bœuf. C'est au bœuf, ma grande. Oh, la coca à droite. La sauce qui dégouline. La sauce qui dégouline. J'y vais, dans la sauce. Non, c'est ça qui gâche tout. T'as raison. Alors, celui-là... Ça gâche tout, ça. Au bout de cette partie-là. Mais ça, là, en vrai, j'aurais pas dû mettre ça, Kouik. Les graines de sésame ? Mais ça, ça représente quoi, les graines de sésame ? C'est des graines de sésame que tu mets sur les hamburgers. Il y en a plein, hein ? Ok, avant de faire mon bon avis, les frais, je vais aller dans celui-là. Après moi. Je vois bien le fromage ici. Vas-y, Tess, Myriam, toi aussi. Lui, il a l'air pas mal, lui. Oh, la, la, celui-là, il est fantastique. T'as vu la sauce ? C'est une dinguerie. Regardez comment ils mettent de la sauce. C'est ça que j'aime bien chez Kouik. Ils blindent la sauce. T'as le croc parfait, là, Younes. J'ai le croc parfait, mon pote. Waouh, le croc parfait, incroyable. Du coup, on peut les séparer ? Du coup, maintenant, si vous devriez faire un classement, ce serait quoi, du coup ? Juste avant de vous donner le classement, elle va faire un truc qu'on a normalement, on n'a pas le droit de faire, mais vas-y, sépare-le. Faut jamais faire ça, normalement. Si vous avez que 11 euros et vous allez au Kouik, entre le poulet et le bœuf, moi, je vous conseille perso le bœuf. Il est super bon. Celui-là. Avec une bonne petite frite, une bonne sauce mango, et ça, par contre, ça coûte ultra cher. J'avoue, vous allez payer trop cher. J'ai payé pour tout 41 euros. Quoi ? Tu penses que c'est cher, toi ? Elle continue à tabasser. Yassine, tu penses que ça fait cher, toi, 41 euros ? Ça fait extrêmement cher. Extrêmement cher. Arrête, c'est l'inflation aussi, je pense, à cause de l'inflation. En tout cas, les amis, c'est encore validé pour notre part. N'hésitez pas à y aller si vous voulez vous faire plaisir. C'est super bon après le foot, après du sport. N'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous. Mais elle va tout manger. C'est ça qui fout les nariques. Quand elle rentre de l'école, c'est bouffe-tout. On va t'appeler bouffe-tout. C'est dingue. Mettez un like, abonnez-vous. Allez, ciao, la famille.